C'était un verdict crucial pour l'avenir du FC Sochaux-Montbéliard. La DNCG, gendarme financier du foot, a tranché. Le club devrait être maintenu en national. Sur la table, un budget de 15 millions d'euros présenté par le club. Plan de sauvegarde de la dernière chance porté notamment par Jean-Claude Plessis, président historique du FC Sochaux. Bonsoir, M. Plessis. Bonsoir, pourquoi devrais ? De vrai, parce qu'est-ce qu'on n'attend pas la validation de la Fédération Française de Football ? C'est fait, c'est fait. Ah bah c'est fait, et bah voilà, on l'attendait. Vous venez de nous confirmer, M. Plessis, que c'était fait. Il y a eu la Ligue, et M. Dialois a organisé un tour de table avec le Comex, et le résultat est valide. C'est une très bonne nouvelle, vous êtes soulagé ? Je ne suis plus que soulagé. C'est une mission impossible quand on a démarré le truc, c'était avec Pierre Ventier, et on savait qu'il y avait que nous qui pouvions sauver ces gens, et donc on y est allé, voilà, c'est tout. Je ne vais pas me faire du triomphantalisme, mais c'était très dur, on a pu, bon, et ce soir, les gens étaient dans un état, je les ai vus il y a eu 10 jours, tous en pleurs, et là j'ai vu des gens qui pleuraient de joie. On a fait notre boulot, et on a sauvé notre centre de formation, surtout, voilà. Donc on a présenté un budget raisonnable. Je rappelle que nos investisseurs sont des investisseurs locaux. Pas facile, nous trouvons des investisseurs le 8, 9, 10 ou 1, il y a eu des vacances, mais on a des gens qui nous ont retournus, par exemple. Il y avait des investisseurs qui étaient déjà de l'écurie Peugeot, de Romain Peugeot, donc Romain avait fait aussi un excellent travail. Quand vous parlez de Romain Peugeot, c'était lorsque vous avez présenté, lorsque le premier plan de sauvegarde a été présenté, qui a été rejeté par la DNCG. Qu'est-ce qui a changé ? Comment vous êtes parvenu à convaincre la DNCG, finalement, de la viabilité de votre plan de sauvegarde ? Je crois qu'on a eu un peu plus de temps que lui. Lui, il a été vraiment pris par le temps, et on a bénéficié aussi de ce qu'il avait fait pour repartir sur des bases plus saines, parce qu'il avait hérité du dossier déjà de Nenkin, et lui, il était coincé par le temps. Et c'est pour ça qu'il est passé par la DNCG, la DNCG, le CNOSF, mais ce n'est pas lui qui avait demandé le CNOSF, c'était le groupe chinois qui l'avait demandé. Donc il était dans une difficulté plus importante. Et lui, il ne voulait pas aller en national. Comme c'était le bout de bilan et la fin. Parce qu'il faut savoir que le FC Sochaux, c'est un truc important dans une cité comme Montbélière et Sochaux. C'est sanctuarisé. Il y a plein de gens qui ont fait partie des sociaux, qui vont rarement au stade, mais c'est leur club. Mais si vous enlevez ça dans une zone déjà sinistrée, vous imaginez ce que ça représente. Que le centre de formation, c'est l'histoire, et c'est pour ça qu'on s'en est mêlés. Et qu'on y est arrivé. Mais il y a toute une équipe qui a parlé avec nous. Jean-Claude Plessis, le budget, c'est bien 15 millions, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait.